Fernando Canessin, c'était vraiment un off-day aujourd'hui, hein? Oui, je crois que tout ce qu'on avait essayé, rien n'a marché. On a eu deux buts sur Koufran, ce n'est pas évident. Mais voilà, maintenant il faut penser déjà à court-trait pour essayer de faire un bon match à la maison. Est-ce que c'est un peu décompression, on peut dire? Non, je ne crois pas. Je crois que les nouveaux joueurs qui étaient dans l'équipe, qui faisaient quand même longtemps qu'ils n'ont pas joué, je crois qu'ils ont essayé de faire le maximum. Mais voilà, aujourd'hui c'était un jour où rien n'était bon. Et voilà, il y a des jours où ça arrive, et voilà, on a accepté. C'était plus difficile pour toi pour jouer sans Franck Berry? Oui, quand même, parce que là, on avait l'habitude de jouer ensemble. Mais voilà, je dois m'habituer de jouer avec tout le monde, parce que quand Franck n'est pas là, je dois m'habituer de jouer avec les autres. Mais voilà, c'est vrai que Franck manque beaucoup dans cette équipe. Et maintenant la question que tout le monde pose, est-ce que Fernando Canezine reste à Oston la saison prochaine? Ah oui, on va voir. Moi j'ai envie de rester. Voilà, je crois que ça parle entre les deux parties, Underlecht et Oston. Voilà, de ma part, moi je veux absolument rester ici pour une saison encore. Et voilà, c'est ça mon envie. Ok, Fernando, merci beaucoup. Oh la la la, oh la la, oh la la, oh la la, c'est comme je sais pas. Oh la la, oh la la, oh la la, oh la la, c'est comme je sais pas. Oh la la, 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 oh la la la, oh la la la